Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on va se lancer sur une ouverture de Full Metal Wall. On y va ! Aujourd'hui, c'est Full Metal Wall. Alors, c'est un set de l'Air Soleil et Lune, qui est le set numéroté SM9B. Donc, avec en star, Lucario et Melmetal. C'est un set que je me suis procuré il y a déjà un petit moment, quand même, et que j'ai toujours pas ouvert. Je m'étais gardé ça de côté. C'est une ouverture qui me tentait pas mal. Donc, bon, on se lance aujourd'hui là-dessus. Au niveau du nombre de cartes du set, on sera sur un set composé de 54 cartes du base set, plus 15 cartes secrètes. En soi, c'est plutôt pas mal, comme chiffre. On va faire un petit coup d'œil rapide aux abords de la boîte, et après, je vous parlerai des chase cards. Alors, on a d'un côté Soporifique, qui est plutôt chill, Nosferralto, et Melmetal. Et de l'autre, Papillusion, Gravalanche, et Chaglam. Armée du Fiddle Cutter, on va ouvrir ça de suite. Allez, espérons que ça sorte facilement. Oh, ça va, plutôt doux. Alors, au niveau des cartes de set qui peuvent nous intéresser, qui sont soit les chase cards, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une alternate, justement, de Lucario et Melmetal, qui peut être sympathique à avoir. Et sinon, il y a aussi une alternate de Mouskoto et Cancrelove, mais les Ultrachimères et moi, malheureusement, c'est pas trop l'amour fou, je dirais. Bon, à côté de ça, il y a quand même, au niveau du dresseur Full Art, on a une carte qui peut m'intéresser. C'est la carte de Green, une héroïne qui est présente dans les jeux Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. C'est une carte plutôt sympathique, et c'est un personnage, bon, qu'on va pas souvent fiturer, je dirais. Donc, ça ferait assez plaisir de l'avoir, ça peut m'intéresser. Bon, on va pas perdre beaucoup plus de temps, on va se lancer tout de suite. Je récupère une partie du paquet, que je mets de ce côté. On va jeter un coup d'œil à un booster. Bon, comme je l'ai expliqué sur la vidéo des différences entre les cartes japonaises et françaises, au niveau des boosters, ça, c'est paresseux, ça reprend l'illustration qu'on a. Bon, ça y ajoute un petit peu de brillance, j'ai l'impression. Mais toujours utile, c'est pas non plus au niveau des Arts 7 qu'on peut avoir en français. Et on va démarrer. Ça fait plaisir de ouvrir ça, parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'avais de côté. Et je m'étais dit qu'il était peut-être temps que je me lance. Alors, on commence suite avec un petit abo. C'est suivi de Sabelette, qui a l'air de s'amuser, le dos dans le sable. C'est pas mal. Suivi de Chenipan. Oh, une illustration assez sympathique quand même, j'aime bien ce style. Ça fait un peu penser à du Tomokazu Komiya. Et là, c'est illustré par Shibuzo. Shibuzo, je ne connais pas vraiment. J'ai déjà vu passer ce nom-là, mais malheureusement, je ne suis pas plus informé que ça. J'irai peut-être jeter un œil par la suite. Ensuite, nous avons Sablero. Tiens, on a une Sabelette, maintenant on a Sablero. Puis, on termine sur Bistobringa. Bistbringer. Je ne vois pas de quel objet il peut s'agir, mais bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, on va continuer tout de suite avec Galegon. Suivi de, tiens, illustration de Asako Ito. Comme j'avais déjà mentionné, des illustrations tricotées. J'aime beaucoup, c'est Concombaf. Puis, c'est suivi de... Oh, jolie illustration pour ce Riolu. Illustration de Mizue, qu'on a pu voir sur énormément de cartes. On a vu ce nom passer plusieurs fois. Je ne connais pas non plus beaucoup le parcours de Mizue, mais en tout cas, l'illustration est magnifique. On dirait qu'il se balade dans un petit shop. J'adore Riolu, il est vraiment super beau. Puis, ah, une holographique. On va commencer. Tiens, Flagados. Ah, sympathique. En plus, je vois que c'est une illustration de Kensugimori. Celui qui fait des illustrations qu'on retrouverait généralement un peu partout. Dans les illustrations de base, des guides notamment, de jeux et autres. C'est vraiment l'illustration basique des Pokémon. Elles sont faites par Kensugimori. Elles sont magnifiques à chaque fois, bien entendu. Par contre, au niveau des fonds, c'est une discussion que j'avais déjà eue avec quelqu'un qui me l'avait fait remarquer. Les fonds sont quand même assez neutres et assez... Ce n'est pas des mises en situation, quoi. Ce n'est pas terrible, terrible, je dirais. En tout cas, j'aime beaucoup la carte. Et on termine sur... Tiens, tiens, tiens. Hypnomade. Illustré par Sui. La très talentueuse Sui. Je n'aime pas trop ce Pokémon, franchement, il faut avouer. Il a un délire un peu psychopathe sur les bords qui me remute un peu, mais bon, ce n'est pas si grave. Le superbe Flagados sous sleeve. Et on enchaîne avec Galekid, encore une fois, Kensugimori. Bon, un petit fond de mise en situation qui est plus sympa, on va dire, que celle du Flagados derrière. C'est suivi de Sac de Noe par Naoyo Kimura. Puis, oh, kawaiiou, sur Rapace de Pic. Oh, ça rend super bien. Quel talent. Franchement, j'adore l'illustration. Il y a un côté un peu, comment dire, un peu... Jeu avec les perspectives que j'aime beaucoup sur cette carte. Franchement, c'est super sympa. Et pour la peu commune, on aura Galeking, Pokémon de la troisième génération. Je crois qu'on pouvait le trouver dans une grotte à Myokara, l'île sur laquelle il y avait le champion d'arène Bastien. Galeking qui est quand même un Pokémon sympa. J'ai l'impression que c'est un peu une équivalence au Racaillou, Gravalanche, Grolem. Mais cette fois-ci, en métal. Et on termine sur un pistolet. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, on continue avec Nosferralto. J'adore les chauves-souris. Tiens, on dirait qu'il est au bas d'un bâtiment qui me fait penser, si je me souviens bien, à la Sylphsarl. Je me souviens encore qu'il y avait des fontaines quand on rentre dans la Sylphsarl à Safrania. La Sylph Sarl, pardon, pour ceux qui préféraient le voir prononcée comme ça. Et on dirait qu'il est dedans. Et ce serait pas déconnant, quelque part, puisque la Team Rocket s'introduit dans la Sylph Sarl et en prend le contrôle. C'est peut-être une illustration, on va dire, qui a un contexte. C'est suivi. Oh, ça j'adore. Capoeira par Tomokazu Komiya. Ah, ce style de dessin. Comme toujours, ça me plaît toujours autant. J'adore ces crayonnés un peu délire-crégrasse. C'est magnifique. Puis, Meltan par Koki Saito. Sympa, un Pokémon. J'ai connu par le biais des informations que j'avais reçues sur Pokémon Go. Je crois que c'est là qu'il est apparu, mais j'ai peut-être un doute. Je suis pas très sûr de ce que j'avance, mais c'est pas exceptionnel comme Pokémon. Puis, ouh là, ok, on démarre, on démarre. Let's go ! Et, Tortank GX. Rah là là. Bon, ça fait plaisir à avoir. Même si je trouve que l'illustration est un peu spéciale. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu arrondi, d'un peu bizarre dans les proportions qui me paraissent un peu... Je sais pas comment expliquer ça, ça me dérange un petit peu, presque. Et on termine sur... Tiens, on a vu à bout tout à l'heure, on a Arbok par Yukiko Baba. Yukiko Baba, qui est une illustratrice, je crois, qui est historique sur le TCG. Je la connais pas des masses, mais j'espère découvrir plus de ses illustrations, parce que c'est quand même super joli. Le Tortank dans sa sleeve, bien entendu, pour cette première GX-Tube paquée. J'ai encore énormément de choses à ouvrir qui vont venir. J'allais du coup vous demander, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, est-ce que vous souhaiteriez, pour ceux qui sont présents sur Instagram, que je fasse des sondages sur quoi ouvrir ? Ça peut être intéressant, je pense, et c'est peut-être une idée de vous faire participer un petit peu, on va dire, aux vidéos à venir. J'ai encore pas mal de choses. Si vous pensez que ça peut être une idée intéressante, n'hésitez pas à me le dire. Je suis ouvert à toutes propositions. Alors, on démarre tout de suite avec une magnifique illustration de Tetsuyako Izumi pour Carapuce. Rah là là, Tetsuyako Izumi qui est rentré dans le panthéon de mes illustrateurs préférés. J'adore vraiment ce qu'il fait, on a pu le voir à l'oeuvre avec, notamment, je dirais, avec le Flobio de Yvi-Girose. C'est une carte que j'avais adorée. Flobio qui était sous la pluie, en train de kiffer un peu la vie, quoi. Super plaisir de le voir ici sur Carapuce. Suivi de Crisacier, puis de Nosferapti. Pour la peu commune du paquet, on a Sac de Noeud, l'évolution... Non, pardon, excusez-moi, Boule de Noeud, l'évolution de Sac de Noeud plutôt, illustrée par Kodama. Il est en train de taper son meilleur roubillon dans la forêt, là. La plus belle des vies. Et on termine sur Metalkoa Baria. Voilà, donc une barrière métallique, Metalcore Barrière. Bon, je ne sais pas ce que c'est, ni à quoi ça correspond. Alors, un sabelette, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Suivi de Galégon, qu'on a vu également. Puis, ouh, ah oui, le Karabaf. Oh là là, on avait tortement tout à l'heure. Là, on a Karabaf. On a les Carapuce aussi, d'ailleurs, tiens. Le Karabaf est magnifique. Illustré par Hiroki Asanuma. Un nom que je n'ai pas vu jusqu'à présent. Je ne connais pas spécialement l'illustrateur. Par contre, je le trouve... Enfin, je trouve la carte incroyable. Je vous en fais profiter un petit peu. On dirait un mix entre peinture et modélisation 3D. Mais ça rend super, super bien. Sincèrement, carte incroyable. Alors là, euh... Voilà, pour une carte qui est commune. Je trouve franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Ça me laisse un peu sans voix, là, pour le coup. Enfin. On continue avec... Tiens, une rare, avec Nostanfer holographique. Ah, j'aime beaucoup ce Pokémon. Forcément, fan des chauves-souris et des Batraciens, comme vous le savez bien. J'adore cette carte. C'est magnifique. Et on termine sur... Pardonnez-moi le fou rire. Ah ouais, quelle beauté. Il est majestueux. Bon. Triopicker d'Alola. C'est vraiment incroyable. On a repoussé les limites du WTF. Mais c'est... C'est propre. J'aime bien. Nostanfer. Donc, sous ce livre, on va empiler les holographiques. Non, mais triopicker d'Alola, quoi. Je débloque, franchement. Enfin. Ah, super, ça. Piafavec par Tetsuyako Izumi. Donc, Tetsuyako Izumi qui a officié sur deux cartes, déjà, sur ce set. Ça fait grave plaisir. Très, très bon illustrateur. J'aime beaucoup. J'espère que vous appréciez aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est suivi de Soporifique. Encore un mauvais bail, ça. C'est vrai que ça ressemble un peu à une illustration de Tomokazu Kumiya. Mais là, je vois que c'est indiqué Miki Tanaka. Nom que je vois aussi passer relativement souvent. L'illustration est sympathique, en tout cas. Même si j'aime pas le Pokémon. C'est suivi Okokisaito. Qui a une seconde carte lui aussi dans ce set. Un Ramolos qui a l'air vraiment heureux de vivre. C'est magnifique. Puis, ah bah tiens. La fameuse green dont je vous parlais. Qui, en japonais, s'appelle Blue. Donc, Blue. C'est un peu un problème qui est similaire un peu à ce qu'on a pu rencontrer dans Street Fighter au niveau des traductions. On a les personnages de M. Bison, Balrog et Vega qui sont tous inversés en termes de nom. C'est quelque chose de similaire, j'ai l'impression, dans Pokémon. Donc, d'avoir Blue qui s'appelle Green et Green qui s'appelle Blue. Ou des choses de ce style-là, quoi. C'est un petit peu... C'est un peu perturber, on dirait à tout. Et on termine sur... Papillusion par Midori Harada. Jolie ilu. J'aime bien. Ah bah tiens. Après, Trio Picker. On a Toppicker d'Alola par Hatsuko Nishida. Hatsuko Nishida, ça a été porté à ma connaissance dernièrement. Qu'elle était l'illustratrice qui avait créé le design de Pikachu. Donc, voilà, je n'étais absolument pas au courant. Franchement, je découvre beaucoup de choses et je suis content de les découvrir. En tout cas, belle illustration pour ce Toppicker d'Alola. On continue avec Abo qu'on a vu tout à l'heure. Rakayou qu'on n'avait pas encore vu. Qui est sympa, je ne sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il se balade de bord de falaise en bord de falaise. C'est sympa. Puis, oh, tiens, voilà. On avait eu Meltan tout à l'heure. On a Melmetal par Koki Saito. Impressionnant. Bon, ce n'est pas un Pokémon que je trouve exceptionnel, mais un gros tas de boulons. Mais bon, soit. Et on termine sur le Beastbringer. Le Melmetal sous-slive. Bon, il y a une bonne chance dans tout ça, c'est que la boîte a l'air de prendre son temps sur les Ultra-Rares. Donc, ça me convient. C'est parfait. Alors, le Chenipan, comme on l'a vu tout à l'heure. Galiquid également. Gravalanche qu'on n'avait pas encore vu. Du coup, l'évolution de notre bon Rakaïu. C'est sympa. Puis, on a Chaffreux par Tomokazu Komiya. J'aime beaucoup. Et on termine sur... Ah, ça, c'est quelque chose de Ultra-Soleil et Ultra-Lune, je crois. Les Ultra-Sensei, les Ultra-quelque-chose. Enfin, un truc de ce style-là, je vous le repréciserai. Mais je n'ai pas été suffisamment loin dans Ultra-Soleil et Ultra-Lune. C'était un peu trop une redite de Soleil et Lune. Donc, je n'ai pas tant raccroché que ça. Je ne sais donc pas exactement qui sont ces dresseurs. Alors, sac de nœud, qu'on a déjà vu. Suivi de... Ouh ! Alors ça, ça, ça me régale. So-so sur Chaglam. Franchement, j'aime beaucoup. Tiens, on va en profiter pour regarder un petit peu l'illustration de plus près. Regardez-moi déjà ce coup de pinceau, ce coup de crayon, ce coup de ce que vous voulez. C'est trop magnifique. J'adore. Il y a une petite peluche de... Je crois que c'est écaillon ou lumineon, l'un ou l'autre. Et pour voir sur le pot de fleurs, on a un petit mystère également qui est indiqué. Vous voyez le niveau de détail quand même ? C'est vraiment du plaisir, so-so. J'adore. Suivi de Riolu, qu'on l'a vu tout à l'heure. Puis, de Genesect. Un des légendaires que j'aime beaucoup, franchement. Lui, Marshadow, ça fait partie des légendaires que j'aime vraiment. Certains trouvent qu'il n'a pas vraiment de style, mais je ne sais pas. Écoutez, c'est inexplicable, mais j'aime beaucoup. Et on termine sur... Ah, ça, c'est un capitaine d'épreuve. Donc, il est qui va avoir des champions d'arène dans Soleil et Lune. C'est Molen. Et lui, c'est un champion des types acier. Concombaf de Asako Ito, qu'on l'a vu tout à l'heure. Suivi de Nosferralto. Puis, du Capoeira de Tomokazu Komiya. Oh ! Voilà ce qu'on voulait. GX de Lucario et Melmetal. Roh, regardez-moi cette illustration fait par le saint patron Mitsuhiro Arita. Franchement, il a designé toutes les GX, toutes les TAC Team GX, plus précisément, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, le résultat est juste incroyable. Pas pour rien que c'est un taulier des illustrations et du TCG. Ça fait grave plaisir à voir. J'adore. Et on termine sur Sablero, qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Hop là ! Lucario et Melmetal sous slive. On continue. Crisacier, qu'on l'a déjà vu. Rapace de Pic de Kawayeux, qu'on l'a déjà vu aussi. Concombaf pour la troisième fois. Chaffreux par Komiya. Et un pistolet dont on n'a rien à cirer. Bon, je suis quand même assez content parce que j'ai eu au moins les deux GX que je voulais absolument. Au moins le Thor Tank. Et au moins Lucario et Melmetal. Après le reste, c'est du bonus. Sac de nœud. Suivi de Galekid. Puis de Rakayou, qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Et... Wow ! Ok ! Ok, ok, c'est parti. Bon, je fais un petit peu d'aigle. C'est pas la Full Art que je voulais. La Full Art Dresseur que je voulais. J'aurais préféré avoir la Mi Green. Mais bon, c'est quand même cool d'en avoir une. Je préférais ça, je pense à autre chose. Donc Molen, le capitaine d'équipe de la région d'Alola. Spécialise des types aciers que l'on récupère en Trainer Full Art. C'est quand même cool pour une secrète. Et on termine sur boule de nœud, tapant la sieste, sous un arbre. La secrète du paquet sous ce livre. Et termine le côté droit. Avec un ramalos de Kokisaito. Le topiqueur d'Atsuko Nishida. Le magnifique chaglam de Sousso. Les trois sosies de Bryce the Nice. Et les ultra-sensei que je ne connais pas bien. My bad, il restait un booster également du côté droit. J'avais laissé dans la boîte. On va l'ouvrir tout de suite. Soporifique qu'on a déjà vu. Gravalanche également. Meltan également. Oh ! Margie, la spécialiste des Pokémon Spectre. De soleil et l'une également. Capitaine d'épreuves, tout à fait, avec son Mimiki. Elle est quand même iconique. J'aime beaucoup. Et, papillusion ! Petite mise sous sleeve pour Margie. Et on prend tous les boosters du côté gauche. Bon, je vais accélérer un petit peu, parce qu'on a fait le tour du base set, je pense. Gravalanche. Crise acier. Concomb baffe. Le Beastbringer. Mais je m'en fous. Et suivi de Chaffreux. Galiquid. Ah là là, chaglam Sousso. Carapuce de Tetsuyako Izumi que j'adore. Et c'est suivi, tiens, tiens, tiens. Un doublon, Flagados, par Kentsugimori. Et on termine sur les ultra-bidules. Pas de sleeve pour le Flagados, il va rester là. On continue donc Toppicker par Ratsuko Nishita. Rakaio qu'on a déjà vu aussi. Piafabe avec le Tetsuyako Izumi, j'adore. C'est suivi de Galé King, qu'on a également déjà vu. Et tiens, ça on dirait que c'est la centrale. Est-ce que c'est la centrale à banderie de la première génération peut-être ? En tout cas, ça y ressemble. Alors, Chenipan, le magnifique Carava. Franchement, je ne me remets pas. Elle est incroyable, cette carte. C'est suivi. Oh, ça pourrait qu'on passe, on s'en fout. Mais le métal compte déjà. Et... Sable héros. Mais le métal, pareil, comme c'est un doublon, il va rejoindre le Flagados. Il y a vraiment très peu de cartes dans 7, on a quasiment fait le tour. Je dois avouer que j'espère quand même une seconde secrète, mais il n'y a rien de certain. Riolu. Ah, le Ramolos qui s'amuse. Abo qu'on a déjà vu. Molen qu'on a vu, juste ici. Secrète du paquet. Et on termine sur Hypnomade. Sabelette. Encore une fois, Meltan de nouveau. Nosferapti par Sekiyo. Et ah, ça c'est cool. Midori Harada, Kiyofishi sur Lucario. C'est spécial quand même en termes de style de dessin, je trouve. Puis on termine sur Metalcore Barrière, mais voilà quoi. Le petit Lucario sous sleeve. Je trouve vraiment le dessin un peu spécial. Est-ce que c'est sa bouche qu'on voit là ? Si c'est le cas, je trouve que ça fait bizarre en termes de proportion, mais... Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Capoeira de Komiya. Rapace de pique de kawaiiou. Sac de nœud. Oh, wow, 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 wow. Attendez, what ? Oh, c'est la première fois que j'ai ça. Oh, c'est incroyable. Deux secrètes. Oh, yes, yes, yes. Il était temps que ça arrive. Il était vraiment temps que ça arrive. Oh, la full art de Lucario et Melmetal. Donc, comme vous le savez, les full art sont considérés comme des secrètes. Donc, j'ai eu, du coup, dans ce display, deux secrètes. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point ça me fait super plaisir. J'en entendais parler depuis longtemps que ça arrivait, mais ça ne m'était jamais arrivé à moi. Enfin, je ne considère pas l'ouverture des coffrets VMAX Special Set comme étant des ouvertures avec un ratio fixe. Donc, là, c'est vraiment... C'est une première, quoi. Oh, je suis super content. Une full art dresseur plus une full art Pokémon. Bon, bah, voilà. Je suis heureux. On termine sur le fameux boule de l'oeuf en pause syndicale. Oh, là, là. Après vous avoir bassiné autant de temps avec ces histoires de deux secrètes possibles, vous le voyez enfin. Bon, si je tombe sur une troisième secrète, je me défenestre. C'est direct. Alors, carapuce par Tetsuya Koizumi. Puis, encore le Tetsuya Koizumi avec Piafabek. Le Nosferralto. Oh, là, là. Et ça, bon, le pistolet, on s'en prend un petit peu. Ramolos no Kisaito. Crise d'acier. Nosferrapti... Ah, tiens, une holographique avec une Ultrachimer, Katagami. C'est l'ultrachimer préféré d'un pote. Bon, moi, je ne suis pas plus fan que ça, mais il aime bien les trucs conceptuels, donc... Soit. Et on termine sur... Une centrale. Katagami sous ce livre. Ah, c'est vraiment une ouverture rafraîchissante, je suis vraiment super content. Alors, Kawaii, c'est rapace de pique. Chenipan par Shibuzo. Sabelet par Sekio. Gale King par Satoshi Shirai. Et on termine sur l'hypnomade de Sui. Bon, 5 boosters récents, les potes. Peut-il nous rester quelque chose ? On va voir ça tout de suite. Alors, topiqueur d'Alola. Carapuce. Abo. Ah tiens, encore une Ultrachimer avec Amahama. Alors, ce truc-là, niveau inspiration, je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Comme je vous disais, je ne suis pas trop trop fan des Ultrachimer. Je pense que vous comprenez peut-être pourquoi. Et Metalcore Barrière. Bon, l'Ultrachimer assez moche, sous-slive. On démarre avec Rakaillou. Encore Sosso sur le magnifique Shaglam. Meltan. Arbok. Et le pistolet, dont je me fiche absolument. Le magnifique Karabaf. Enfin, suivi de Riolu. Puis de Piafabec de Tetsuyako Izumi. Encore une holographique avec... Wow ! Gros lemme de Kyoko Umemoto. Écoutez, c'est... C'est un style un peu spécial. Je dirais qu'il est un petit peu... Je dirais pas déformé, mais c'est un peu... C'est un peu méchant ce que je veux dire, mais on dirait une illustration sur Paint. C'est bizarre. C'est très bizarre. Enfin, c'est un style. Et on termine sur... Encore une punaise. Il me suive partout. Gros lemme, sous-slive. Avant, dernier booster. Galegon. Capoeira. Nosferralto. Green. Et Papillusion. Dernier booster. On est parti. Sac de noeuds. Ramolos. Soporifique. Et... Oh ! Voilà, je me dis pas qu'il nous manque une GX en termes de ratio. On en avait eu que deux. Donc, on complète ça avec une Ultra Chimère. Bon, à cet arrive-là, j'aurais peut-être préféré avoir Mouskoto et Cancrolove. Mais, on se contentera de Bamboiselle en GX. Et on termine sur Genesect. Ça, c'est un insect bien stylé. Bamboiselle sous-slive. Et on va passer tout de suite au récap. Alors, on y va pour le récap. On commence avec Gros lemme en holographique. Amahama, du côté des Ultra Chimères. C'est suivi d'une autre Ultra Chimère avec Katagami. Lucario, illustré par Midori Harada. Avec un style un peu spécial, je trouve ça étrange en tout cas. Je ne sais pas si vous avez le même avis que moi là-dessus, mais c'est spécial. Puis, on a Margie, la capitaine d'épreuve des Pokémon Spectre. Un double Melmetal. Nostanfer, magnifique carte quand même. Faut le dire. Le Flagados de Kensugimori, en double. Puis, on arrive sur les GX avec Tortank. Un style un peu spécial ce Tortank. Un peu rondouillé, bizarre, mais pourquoi pas. Puis, Bamboiselle. Une Ultra Chimère qui me laisse un petit peu bof-bof, quoi. Puis, magnifique illustration d'Oimitsu et l'Oralita avec les deux stars du set que sont Lucario et Melmetal. C'est magnifique. Puis, on arrive sur les Secrets. Les Secrets, parce qu'il y en a deux. On a Molen, le capitaine d'épreuve des types aciers dans Soleil et Lune. Et une Full Art de Lucario et Melmetal. Je suis encore ému d'en avoir deux, quoi. Ça fait plaisir. Et nous voici à la fin de cette ouverture. Alors, j'espère que vous l'appréciez autant que moi. Ça m'a fait super plaisir d'avoir pour une fois deux Secrets. Je vous bassine avec ça à chaque fois en me disant peut-être qu'il y a encore une chance, peut-être qu'il y a encore autre chose. Et là, c'est bel et bien arrivé. Donc, comme quoi, je n'invente rien. C'est possible d'en avoir. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je réponds à tout le monde. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est le témoin, on va dire, du fait que vous avez apprécié mes vidéos. Ça fait du bien. C'est du soutien, quoi. Je suis également très présent sur Instagram. Donc, si vous voulez me rejoindre, c'est comme le nom de la chaîne. C'est Anikicard. J'y suis quand même assez actif. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao, ciao.